Il y a de l'inquiétude pour les perspectives économiques dans l'avenir et on n'est pas habitué à ça dans la région. À peine 57 % des entrepreneurs de Québec et de Lévis entrevoient la prochaine année avec optimisme. C'est une baisse de 15 % depuis un an. Alors, l'organisme Québec international, Olivier, prévient qu'il y a un coup de barre qui s'impose dans la région. Oui, Bruno, parce que ce sondage mené par Léger pour Québec international laisse quand même songeur. Donc, c'est le sondage Conjoncture. C'est un effort annuel. Il y a 280 ou à peu près chefs d'entreprise qui ont été sondés fin 2023 à Québec et Lévis. Et vous l'avez dit, 57 % à peine des répondants qui sont optimistes pour la prochaine année. C'est 15 % moins que l'an passé. 41 % anticipent une baisse de leur vente. 53 % prévoient augmenter leur prix. Et 26 %, ce pas anodin, une entreprise sur quatre a mis des gens à pied dans la dernière année. Alors, ce mauvais sondage-là semble s'ajouter à une trame de fonds économiques assez mauvaise à Québec quand même. Depuis 2022, il faut le réaliser, la région de Québec arrive dernière au pays pour la croissance de son économie. Le PIB, le produit intérieur brut, ça, effectivement, c'est nouveau, Bruno, parce qu'avant la pandémie, Québec menait la charge au pays pour la croissance de son économie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les projets de mobilité qu'on peine à faire décoller à Québec, tramway, troisième lien, est-ce que ça alimente une morosité? Est-ce que ça pèse maintenant sur l'économie? J'ai posé la question tantôt. Réponse. On ne s'attend pas qu'on va être dans la tête du peloton. Si on n'a pas des grands projets, puis tout le kit, ça, ça a un impact aussi. Qu'enfin, on réalise que des projets structurants comme ça, on en a besoin. Ça répond à des besoins aussi de nos entrepreneurs. On a besoin d'air pour nos entreprises. On a besoin de projets. On a besoin de positifs. J'aimerais ça que cette année, on ait des bonnes nouvelles. Bon. À Québec, à l'hôtel de ville, l'opposition demande au maire Marchand de faire de l'économie sa priorité, tout simplement. Oui. D'abord, vous dire que le cabinet du maire Marchand n'a pas donné suite à notre demande de commentaires. Mais du côté des oppositions, effectivement, ce qu'on dit, c'est que le maire doit envoyer un signal fort. Et surtout, il doit trouver une façon de travailler avec le gouvernement Legault pour livrer des résultats. On sait que c'est difficile quand même depuis un an. Voici donc deux réactions. On a travaillé beaucoup dans les dernières années. On a travaillé énormément pour amener Québec à ce niveau-là en matière économique. On ne peut pas gaspiller tout ce travail-là. On a des entreprises pour qui c'est nécessaire. Pour l'instant, on a entendu le maire parler. Il est très fort là-dessus. Il a toujours été excellent. Les bottines doivent suivre les babines, puis il doit arriver avec des propositions. En terminant, Bruno, du côté du ministre responsable de la Capitale-Nationale, M. Julien, son cabinet, me dit ce soir que le ministre va continuer à se battre pour faire atterrir des projets majeurs à Québec.